Et bien on peut dire joyeux anniversaire Disneyland Paris et ouais on est le 12 avril les amis j'espère que vous allez bien moi oui et aujourd'hui on se retrouve pour fêter le 32e anniversaire de Disneyland Paris je sais pas ce que ça va rendre là j'ai l'air d'une bête j'ai oublié la vis pour attacher ma caméra à mon trépied du coup je la tiens en main comme une gogole bon c'est pas grave j'ai récupéré mon petit badge d'événement d'anniversaire regardez comment il est beau et maintenant c'est parti pour la première étape de cette journée qui est la conférence de presse avec toutes les annonces que va faire DLP aujourd'hui pour le futur du parc j'ai trop hâte je sais pas quels sont les pronostics j'ai vu des trucs passés type réhab de space mountain genre un truc retour à la lune quoi au revoir hyperspace j'ai vu un nouveau nom pour les studios potentiellement peut-être une date d'ouverture pour le land frozen l'annonce des nouveaux land pour les studios de l'extension type roi lion avatar bon on n'en sait rien de toute façon c'est parti je crois qu'il n'y a pas le droit de filmer cet événement là plus tard dans la journée on a le droit de filmer mais pas là que des photos je pense que je ferai du coup des photos que je mettrais sur insta direct et c'est parti les gars regardez qui j'ai trouvé en sortant des studios la pauvre elle a pas le droit de venir on n'a pas le droit d'accompagnant j'ai trop envie de la faire venir bon en fait j'ai failli pleurer pendant la représentation parce que franchement il ya il ya eu pas mal d'annonces en vrai je pense que le mieux parce que bon il y avait du retard donc le mieux ce serait que je me pose en rentrant pour décrire vraiment toutes les annonces et dire ce que j'en dis avec quelques heures de recul parce que là si je parle maintenant ce soit être trop à chaud et ça sert à rien surtout que les studios c'est fini parti c'est fini je vais vivre la fin des studios en podcast ça existera plus encore une fois je dis ça comme s'ils allaient tout rater alors que ça va changer de nom disney adventure world j'ai envie de pleurer vraiment j'ai envie de pleurer mais bon c'est pas grave allez toutes les annonces on refera le récap après mais il y en a quelques unes que j'ai bien aimé genre le ranch la restauration du ranch tout ça bon bref on en parle après on va continuer ouais toi t'es au courant de rien mais je pense que j'aurai fait je vais faire quelques stories là en attendant je vais faire pipi aussi et après direction de la prochaine étape de cette journée c'est à dire on va aller au disney et j'ai trop d'émotions dans la tête là au newport voilà au newport pour la suite des événements où il va y avoir un petit genre showroom pour nous présenter le nouveau spectacle d'alice et la reine de coeur donc je vais le découvrir un peu plus et après il y a le concert pour les 32 ans de disney en le pari qui va faire toutes les musiques et ça je crois que j'ai le droit de filmer des extraits donc j'essaierai d'en mettre à tout de suite mais en vrai j'y pense tant que je suis là autant parler des annonces qui concernent le dv parce que voilà le dv on sait c'est une grande transformation il ya un peu moins de palissades non en vrai pendant toute la conférence de presse même natacha elle même blaguait sur les palissades et ça c'est quand même drôle même ça au studio ouais que ce soit au studio là c'est terrible mais c'est pour la bonne cause parce que là comme vous le voyez tout ça c'est en train d'être refait donc on sait maintenant que le disney junior fashion là là ça va être une boutique entièrement de d'objets pour la maison genre que des trucs pour la maison thème disney ça va être trop bien ça par contre on sait que studio fashion adulte là qui est là va fusionner avec disney galerie toute cette partie là ce sera prêt pour la fin d'année donc ça c'est trop bien parce que ça va arriver vite on sait aussi que d'ici 2026 mcdo le mcdo du disney village va complètement changé pour avoir un look comme on dit inédit il y aura toujours mcdo ce sera toujours mcdo mais avec un look franchement il va être trop beau le mcdo le lego store le lego store qui ça y est il est gardé ils sont en train de travailler avec lego pour continuer le partenariat et il va être agrandi enfin amélioré refait avec une façade bien instagrammable avec un petit point photo en lego de et qu'est ce qu'on sait d'autre qu'est ce que je t'ai dit tout à l'heure ah oui le sports bar aussi vont le refaire à l'intérieur ils vont garder le même thème donc ça aussi c'est bien parce qu'il a tout à fait sa place au dv et studio store la grande boutique de studio store lui ça va pas arriver cette année ça va arriver un petit peu plus tard parce que pareil ils vont tout refaire à l'intérieur il y aura aussi on le sait maintenant des des objets des fins des choses vendues du merch vendu qui sera exclusif au disney village donc ça c'est cool aussi et le annette on se demandait qu'est ce que va devenir le annette le annette c'est confirmé il reste donc franchement plein de choses pour le disney village qui vont arriver plus vite plus vite qu'on ne le croit et c'est top ça va faire du bien de retrouver un peu de vie par ici ils ont abandonné le planète hollywood et ça je l'ai un peu encore en travers de la gorge ouais il n'y a pas eu d'info annoncée là pour le planète hollywood ni pour tout ce qui est billy bob toute cette partie là et là ils n'ont pas donné d'info world of disney tout ça mais bon ça arrivera par contre c'est vrai qu'on n'a pas aucune annonce sur des dates des dates d'ouverture de land frozen d'un potentiel troisième land tout ça il n'y a eu aucune annonce officielle c'est hyper calme ici là il fait beau en plus c'est trop bien regardez on est sale au monde bon allez c'est parti go to the newport je vais me perdre enfin non pas pour aller jusqu'au newport je le vois je devrais pas me perdre mais après vous retrouvez le centre de convention dans le newport je connais celui du new york mais pas celui du newport t'es déjà rentré dans le newport marty c'est vrai bah oui on avait fait tour des hôtels on a juste pas vu le séquoilien ouais ouais un jour on fera une vidéo tour des hôtels ça peut être sympa non ouais donc maintenant merci d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements nos chefs d'orchestre de la soirée jordan l'héfa c'est la fête every single one of us is part of disney's history I would not be here without you without every single person in this room who brings joy and happiness to this world so we are all the history of disney happy happy 32nd anniversary of this park and happy almost 30 years of the lion king Et j'ai l'idée ! Et je crois savoir de quoi tu parles. Ok, Nikkei, je vais te dire. Est-ce qu'on peut faire ça ? Alors, chers cast members et chers amis, Disneyland Paris et la Symphonie à Pop Orchestra sont heureux de vous présenter Disney Fantasy Illusion et Disney Illumination ! Bon bah, ça y est les copains, le concert il est fini. En vrai, j'ai envie de pleurer parce que moi, les musiques Disney, je pense que si vous me connaissez un peu, vous savez que c'est quelque chose qui me fait toujours, j'ai le désir de l'effet, mais c'est trop bizarre de dire comme ça. Enfin voilà quoi, les musiques Disney, c'est ma vie. Je connais mieux les musiques Disney que les films eux-mêmes, il faut le dire. Donc, le pouvoir les voir en concert comme ça avec un orchestre, j'étais trop triste de pas avoir pu voir le concert des Cent Ans qui a fait sa tournée là dans les grandes villes de France parce que je sais pas pourquoi, j'étais pas au courant. Voilà, donc j'ai pas pu prendre de place et du coup là, ça fait un truc qui rattrape et c'est trop bien. En plus, il y avait la chanteuse, la vraie chanteuse de l'histoire de la vie du Roi Lyon. C'était trop bien. Et je suis désolée, j'ai beau revoir, réentendre des chansons, je pense toujours que les musiques de la Reine des Neiges, c'est une masterclass qui fera toujours vibrer et chanter tout le monde. Genre là, libérés, délivrés, tout le monde était en train de chanter. On a beau penser ce qu'on veut de ce film, les musiques, je pense que c'est une des meilleures réussites de Disney. Ah oui, si vous vous demandez pourquoi je suis en train de marcher dans la rue comme ça, c'est parce que, en gros, le concert était au Newport et ils nous ont fait sortir derrière le Newport, enfin pas côté Disney Village. Du coup, en fait, je me suis retrouvée au milieu du boulevard, je me suis dit, bon, limite, le RER il est trop loin, donc je vais marcher. Mais je sais même pas quelle idée j'ai eu alors que je suis fatiguée, je me suis dit que je vais marcher. Je sais pas pour combien de temps j'en ai, mais bon, on est là. Voilà, donc je rentre à pied, vous êtes ravis de le savoir. Mais ouais, le concert, c'était vraiment trop bien. C'est trop bien d'avoir l'opportunité de vivre ça à Disneyland Paris, sur des musiques de Disneyland Paris. Il y en a plein qui attendaient d'avoir une annonce sur Space Mountain aujourd'hui. Bah, elle est pas arrivée, mais on a eu les musiques de Mission 2 et de Space Mountain, de la Terre à la Lune. Donc, ça rattrape ou pas. Ce soir, il y a encore un événement pour rendre hommage à Studio 1 qui va fermer ses portes pour sa grande transformation. Bah, je vais pas y aller, je vais pas y aller parce que j'ai pas eu de place. C'est vrai, en plus. J'aurais bien aimé, mais franchement, déjà, le programme de la journée était top et ce que j'ai vu, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était vraiment sympa. Je m'attendais même pas à ce qu'il y ait quelque chose pour les 32 ans. Enfin, généralement, il y aura plus des gros événements pour les 30, 35, 25, tout ça. Là, qu'ils aient fait ça, comme ça, et en plus avec une majorité de castes, même s'il y avait aussi des Inside Years, et il y avait eu un concours passe annuel pour pouvoir faire toute la journée d'événements. Mais il y avait quand même une majorité de castes et c'est cool, du coup, d'avoir ça parce que c'est rare, les événements dans ce genre, pour ce genre d'occasion du moins. Donc, je suis très contente de cette petite journée. Donc là, je vais rentrer me poser et pouvoir discuter un petit peu avec vous de tout ce qui a été annoncé. Je préférais la musique du concert que la musique des voitures qui passent. Bon, je disais que je vais aller me poser pour pouvoir discuter un peu plus de tout ce qui a été annoncé, mais... Je viens de voir Mortimer passer en voiture. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Attendez, je vais poursuivre sa voiture. Mortimer ! Mortimer, amène-moi ! J'en ai marre de marcher ! Peut-être qu'elle vient me sauver, hein ? Qui sait ? Parce qu'elle n'a rien à faire là, au milieu de Val d'Europe, comme ça. Et j'ai réussi à rattraper la voiture de Mortimer ! Elle est venue me sauver, regardez ! Elle est en pyjama ! Toujours prête pour venir me sauver. Ça, c'est fou ! C'est fou ! Bah, en fait, c'est juste que c'est prêt pour manger. Ah, c'est parce qu'elle m'a fait à manger et qu'elle ne voulait pas que ça refroidisse. Ouais ! Bon ! Bah, ouais, chacun ses motivations dans la vie ! Ça y est, je suis rentrée au bercail. J'ai... Enfin, c'est pas mon bercail, mais je suis quand même au bercail, voilà, quoi. J'ai mangé le plat que Mortimer m'a fait. Comme ça, elle est contente. Elle arrête de râler toute la soirée. Je t'entends ! Ouais, c'est bon, toi, là. Donc, revenons un petit peu sur les annonces, ce qui nous a été annoncé, parce qu'on attendait beaucoup de choses. Alors, je sais pas vous, mais moi, il y a des choses que je voulais, qu'il n'y a pas encore eu d'annonces. Et il y a des choses où je ne m'attendais pas forcément. Il y a des choses sur lesquelles je m'attendais. Bon, revenons là-dessus. Je suis en même temps le storyboard des... Bref, les photos que j'ai prises, comme ça, je vois l'ordre dans lequel les trucs ont été annoncés. C'est beau. Tu sais que Mortimer, dans le reflet de la vitre, on voit ton jeu vidéo qui tourne. Donc, ça veut dire que si tu perds ton match de FIFA, tout le monde va le savoir. Alors, au début, ils ont commencé par parler des petites rénovations qui étaient en cours, comme par exemple la rénovation du Pays des Contes de Fées, qui va intégrer des nouveaux films à sa réouverture. Puis, ils ont parlé des hôtels. Voilà, on le sait, les hôtels, ça a commencé par la rethématisation de l'hôtel New York. Après, il y a eu la rethématisation du Disneyland Hotel. Je pense que vous êtes au courant si vous me suivez. Et maintenant, c'est le ranch d'Evy Croquette qui va être rethématisé en intégrant la bande des Castor Junior et Donald. Donc, ils vont commencer à changer les bungalows petit à petit. Il y en a déjà qui vont arriver cette année et puis encore beaucoup plus l'année prochaine. Je ne suis jamais allée au ranch. Je ne sais pas trop l'ambiance que ça a, à quoi ressemblent actuellement les bungalows. Mais en tout cas, les concept art des nouveaux bungalows sont vraiment sympas. Donc, je pense que ça peut être une bonne chose. Et je pense vraiment qu'à terme, vraiment tous les hôtels vont être encore plus thématisés qu'ils le sont. Après, ils ont bien entendu parler de la refonte du Disney Village. Je vous en ai un petit peu parlé en direct. Je crois que je vous ai même quasiment tout dit. Mais voilà, il y a des grands artistes qui travaillent sur la reconception de ce Disney Village. La première partie de ce nouveau Disney Village sera ouverte dès la fin de l'année, là, 2024. Et puis après, tout va s'agrandir petit à petit. Moi, ce que j'ai vraiment hâte, c'est de cette nouvelle boutique qui vend des trucs pour la maison. Parce que je pense que je vais faire de mon appart un mini Disney, vraiment. Je vais perdre mon argent que je n'ai déjà pas. Donc voilà, nouveau restaurant, nouvelle boutique, nouvelle façade. J'ai vraiment hâte de voir ce que va donner ce nouveau DV. Et je pense vraiment qu'il en avait besoin. Et puis, c'est cool que ça se fasse par étapes. Parce que comme ça, on en a certaines qui ferment, mais qui vont réouvrir tout nouveau. Donc, on sera trop content pour en profiter pendant que les autres vont fermer. Comme ça, on n'est pas trop choqués dès le départ. Donc, celle qui est en fin d'année, c'est celle qui sera justement sur toutes les petits objets pour la maison de décoration intérieure. Et celle qui va fusionner Disney Fashion et Disney Gallery. Et elle, elle est décrite comme une boutique lifestyle. Avec des vêtements, des bijoux, des accessoires. Un peu dans la vibe de Disney Fashion, finalement. Avec toutes les collaborations avec les marques. Pour le Disney Store, je ne me souviens pas si je l'ai précisé tout à l'heure. Mais vraiment, ils veulent que dans cette boutique, qu'il y ait toutes les franchises Disney dans une seule boutique. Mais il n'y a pas non plus tous les détails encore. Parce qu'ils sont encore en réflexion dessus. Ça ouvrira un peu plus tard. Donc, toutes les franchises. Et puis, des produits qui seront éphémères en fonction des saisons et des sorties des films Disney. Donc, je pense que niveau shopping, on va être servi au DV. Et oui, je regarde les photos. Mais oui, Lego, du coup, je vous en ai parlé. Et c'est une bonne nouvelle qu'ils veulent garder Lego aussi. Parce que ça plaît à beaucoup de monde, finalement, d'aller faire les petites boutiques là-bas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous a dit ? La parade électrique du ciel. Je pense qu'il n'y a que moi qui appelle ça la parade électrique du ciel. Parce qu'elle a un autre nom. Elle a un vrai nom. Mais moi, j'aime bien l'appeler la parade électrique du ciel. Donc, la parade électrique du siècle. Du siècle. Voilà. 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 Vous avez compris. Dans le but qu'un plus grand nombre de personnes puissent la voir. Parce que vraiment, comme il disait, c'est des images qui ont fait le tour du monde. Nos petits drones avec ce spectacle. Elle est prolongée. Elle devait s'arrêter là en fin d'année après l'été. Et bien, elle est prolongée jusqu'au 6 janvier prochain. Donc, si vous n'avez pas encore pu la voir, il vous reste un peu de temps pour la voir. Passons dans les studios maintenant. Parce que c'est eux, finalement, qui ont eu le plus d'annonces pour l'anniversaire du parc principal. En même temps, on ne fait jamais l'anniversaire des studios. Donc, voilà. C'est bien. Et déjà, du côté de l'Avengers Campus. L'Avengers Campus qui, dès fin 2024 et jusqu'au printemps 2025, accueillera une nouvelle activation. Les activations, vous savez, c'est des sortes de mini-shows avec les personnages qui sortent. Donc, celui-là se passera sur le bâtiment de la Worldwide Engineering Brigade. Donc, si on parle un peu plus français, c'est sur le bâtiment de l'attraction web. Et pour parler encore plus français, c'est sur le bâtiment de l'attraction Spiderman. Pour parler encore plus français, c'est sur le bâtiment de l'attraction de l'Homme-Araignée. Oui. Donc, un spectacle de projection, de musique et d'effets spéciaux qui mettra en scène des super-héros Marvel. Il me semble que j'ai entendu Dexter Strange accompagné de Scarlet Witch. Qu'est-ce que tu rigoles, toi ? T'as bafouillé un peu. J'ai bafouillé ? Bah oui, je bafouille depuis tout à l'heure. Mais maintenant, t'arrêtes. Je veux jamais réussir à la faire, cette fin de vidéo. Bref, avec certains personnages inédits à Disneyland Paris qu'on n'a jamais vus. Et ça, c'est cool pour les fans de Marvel. En restant dans le spectacle, on nous a donc annoncé, comme je vous le disais, la première de Alice et la Reine de Coeur, le nouveau spectacle du parc Walt Disney Studios qui prendra vie le 25 mai 2024. Donc, ça approche quasiment. Ouais, un petit peu plus d'un mois, mais ça approche. Du coup, on nous a beaucoup parlé de ce spectacle. Ce sera un spectacle qui sera essentiellement musical, mais dans un esprit un petit peu pop rock. Ils sont allés jusqu'à Nashville aux Etats-Unis pour trouver le bon esprit de chanson. Nous, on nous a présenté du coup la première chanson du spectacle où il y avait les performeurs qui étaient sur scène avec un petit aperçu des costumes mis sur les personnages. Et franchement, je pense que ça va être top. La musique, elle était vraiment ambiançante. Ça m'a donné envie de voir le spectacle. Donc, il faut enlever tous les a priori parce que oui, il y aura des BMX et tout le monde s'est choqué. Alice au pays des BMX. Mais c'est vrai que quoi de mieux qu'Alice au pays des merveilles pour tenter quelque chose en spectacle ? Parce que niveau univers loufoque, je pense que t'as pas mieux dans Disney. En plus, moi j'adore ce dessin animé. Mais oui, ce sera essentiellement musical avec, il y aura je crois un trampoline. Ils ont dit 14 mètres sur la scène ou je sais plus, quelque chose comme ça. Donc, il y aura du trampoline, tramp au mur, du BMX pour accompagner et bien évidemment des chanteurs, des danseurs. Je crois qu'ils sont 40 artistes sur scène quand même. C'est beaucoup. Et en plus, le public aura son rôle à jouer parce qu'on devra répondre à une question qui est qui, de Alice ou de la reine de cœur, aurait dû gagner le match de cricket. Et en fonction de ça, je pense qu'il y aura un dénouement différent avec Alice ou la reine de cœur. Je sais pas pour qui je voterais, tiens. Mais j'ai hâte de voir ce spectacle et on laisse tous les a priori de côté. Allez, les studios ou les studios en tant que tels, autres que le spectacle, parlons-en. Parce qu'on le sait, il commence une rénovation. Ce soir, il y a une soirée hommage à Studio 1 pour lui dire au revoir. Et franchement, Studio 1, tout à l'heure, quand je suis rentrée dans le bâtiment, je regardais les décors et je me disais « Waouh, ça fait un pansement au cœur de se dire que c'est peut-être la dernière fois que je traverse ce bâtiment en tant que tel, tel qu'il est maintenant. » Je savais pas, j'avais pas trop d'idées de ce qu'ils allaient faire à la place. Je me suis dit « Non, mais ils vont nous changer carrément tout, tout, tout. » Effectivement, ils vont nous changer. Mais quand j'ai vu les concept art... Pourquoi je prononce le art comme ça ? Mais j'ai un problème ce soir. Bon. Mais quand j'ai vu les concept art de ce nouveau Studio 1, finalement, j'ai hâte que ce soit le nouveau Studio 1. Non, vraiment, c'est hyper, hyper joli. On a vu des vidéos aussi, bon, moi j'ai pas pu le prendre en vidéo, mais des vidéos du décor réel. Et oh, franchement, je suis fou. Je pense que ça va être fou. Voilà, donc réaménagement à partir d'avril 2024. Et ce sera toujours sur le thème d'Hollywood. On garde ce petit côté rétro de nos studios qu'on connaît. Aujourd'hui, qui représente une scène de tournage sur Hollywood Boulevard. Et qui demain sera une nouvelle expérience, mais toujours en gardant ce thème d'Hollywood. Et qui s'appellera désormais World 1ère. Et normalement, qui devrait ouvrir ses portes au printemps 2025. Un an de rénovation, donc, pour ce bâtiment. Donc une fois qu'on sortira de ce bâtiment World 1ère, on se retrouvera sur une place. World 1ère Plaza. Un quartier où il y aura justement toutes ces salles de spectacle. Où la devanture aussi va être refaite. Donc le style va changer. Il va y avoir beaucoup plus d'arbres pour avoir un parc qui est beaucoup plus ombragé. Parce que c'est vrai que, à l'heure actuelle, ça avait beaucoup été reproché au campus d'ailleurs. Il y a peu d'ombre l'été, il fait très chaud. Donc voilà, tous ces théâtres inspirés de Broadway et de West End. Avec bien sûr des lumières prévues pour la nuit. Ensuite, on pourra continuer à avancer. Avant, on avait ce gros truc avec marqué Hollywood. Et puis ça menait à Tram Tour. On parle d'une époque. Demain, on aura une grande avenue qui s'appellera Adventure Way. Une promenade avec les fameux jardins thématiques qui avaient déjà été annoncés. Où il y aura la nouvelle attraction. Réponse Tangle Spin. Bon, je ne vais pas parler de l'attraction-réponse. J'espère que ça tournera pas trop vite quand même. Parce que j'aimerais bien la tester. C'est une nouvelle attraction. Mais si ça ressemble vraiment trop à des tasses dans la manière de tourner, je ne pourrais jamais la faire. Il faut que je fasse de la rééducation d'oreille interne pour pouvoir faire les trucs qui tournent. Ouais, c'est vrai. Et puis, il y aura un restaurant qui s'appellera The Regal View Restaurant & Lounge. Où on aura apparemment une super vue. Et surtout, où on pourra rencontrer les princesses en mangeant. Un restaurant de plus avec des princesses. Écoute, on ne dit pas non. Et puis enfin, on arrivera bien évidemment au Land Frozen. Et non pas d'annonce de date d'ouverture pour ce Land malheureusement. Mais on a son nom officiel à ce nouveau Land. Ce nouveau Land s'appellera World of Frozen. Bah ouais, il y a un truc qui se dessine là. World of Pixar, World of Frozen, World of Avengers Campus. Et on est obligé en parlant de World of Frozen de parler du lac. Le lac qui s'appellera Adventure Bay. Et le but, c'est que ce lac, ce soit vraiment une expérience à 360 degrés. Et que c'est d'or et déjà dit. Il y aura des spectacles sur ce lac. Parce qu'il sera fait pour faire des fontaines, de la musique, de la lumière et des effets spéciaux. Vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte de cette ouverture. J'ai hâte du renouveau des studios. Et je pense vraiment que le Land Frozen va pouvoir passer un palier. Et que l'avenir sera beau pour les studios. Sachant que, il est dit qu'un nouveau monde immersif. Dont le concept et le design sont en cours de finalisation chez les Imagineers. Va en plus arriver dans les années à venir. Communication ultérieurement. Clin d'oeil, clin d'oeil, clin d'oeil. Alors je dis que l'avenir sera radieux pour les studios. Je parle d'Adventure Way. D'Adventure Bay. Je parle de World of Pixar. Je parle de World of Frozen. Il est temps, les amis, que les studios laissent leur place à quelque chose de nouveau. Et pour avancer dans ce futur, ben... Faut un nouveau nom. Et ce nouveau nom, ce sera Disney Adventure World. J'avoue que quand ils ont annoncé ça dans la salle, en plus ils nous l'ont fait. Il y avait la musique avec marqué Disney Adventure World sur le mur. Et puis là, ils ont dit, et voilà qui sera présent dans ce nouveau studio. Et en fait, ils ont fait venir les castes de quasiment... Enfin, de toutes les attractions. Il y avait des castes de la totte, des castes du campus. Et puis, il y avait mes collègues de TSP qui étaient là aussi. Et du coup, tout ça avec la musique. Et tu te dis, c'est la fin du nerf, en fait, les studios. En fait, pour moi, les studios, ils m'ont emporté tellement de choses dans ma vie. Enfin, c'est là où j'ai commencé à travailler à Disney. C'est au studio. Alors après, je suis partie sur le DLP. Mais je suis revenue au studio maintenant. Je pense que c'est au studio que ma carrière a pris une autre tournure à Disney. C'est vraiment un parc qui m'a apporté beaucoup. J'ai vu en tant que castes avant les saisons qu'il y avait au studio. La fermeture de rock, de tout Black Lot. La réouverture de Cars Road Trip. Je suis castes au studio. Et bientôt, je ne serai plus castes au studio. Je serai castes à Disney Adventure World. Ça va faire bizarre de dire ça. Mais en vrai, c'est un petit peu d'émotion, j'avoue. Même si c'est qu'un nom, mais c'est un nom qui signe la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Puisque de toute façon, les studios vont changer de nom uniquement à l'ouverture du Land Frozen. Donc on a encore un peu de temps, mais... Ouais, c'est quelque chose d'assez émouvant. Et de nouveau, et comme on dit, hein, The future is starting now. C'est vrai que les studios avant, c'était les coulisses du cinéma, de la télévision, de l'animation. Et puis, ça a commencé à changer avec l'ouverture de La Tote, avec l'ouverture de Toy Story Playland, avec l'ouverture de Ratatouille. Et puis, on a vu les choses changer avec la création de ce World of Pixar. Déjà, c'était une étape de trouver un nom à toute cette zone. Bon, il y a encore tapis, mais... World of Pixar ! L'Avengers Campus. Il y a eu cette intégration des nouvelles franchises Disney, et qui permet aux visiteurs de se croire dans le film, de participer à l'aventure du film. Disney Aventure. Et là, la volonté de Disney, c'est vraiment de continuer, pour le futur des studios, de créer des mondes immersifs propres à un film. On ne regarde plus les coulisses d'un tournage. On fait partie de l'aventure du film. Et puis, j'ai hâte aussi de voir la nouvelle entrée de Toy Story Playland, avec les statues de Woody et Jessie. C'est la maison, ça ! Voilà les annonces qui ont été faites. Je sais qu'il y en avait qui voulaient vraiment des dates. Moi aussi, vraiment, j'aurais aimé des dates. Il y en a qui s'attendaient à voir l'annonce de Troisième Land. Et il y en a beaucoup, parce que j'avais posé la question en story de quels étaient vos pronostics d'annonce. Et il y en a beaucoup qui m'ont parlé de Space Mountain, d'une réhabilitation de Space Mountain, et pourquoi pas d'un Space Mountain qui reviendrait à ses racines d'origine, c'est-à-dire la Lune. Et non, il n'y a rien eu sur Space Mountain. Mais peut-être que ce sera annoncé un jour. De toute façon, moi j'aimerais, j'avoue, revenir à l'identité de By the Space. Moi, pour moi, le parc principal, le parc du château, c'est quelque chose qui me rappelle Walt. Et j'aime pas trop avoir de grosses licences, à part dans Fantasyland avec les princesses, parce que c'est l'essence un petit peu du Land. Mais pour moi, surtout Frontières et Disco, c'est des Landes qui ont une histoire propre au parc en lui-même, et pas forcément aux franchises Disney, et j'aime pas trop intégrer ça dedans, parce que, pour moi, ça dénature un peu le truc. Par contre, du côté des studios, bah ce serait incroyable. Genre, même si j'aime pas trop Star Wars, que c'est pas mon truc, c'est vrai que, pour moi, un Land Star Wars aurait tout à fait sa place au studio, parce que ce serait l'immersion dans un film, et ça irait avec la volonté de la direction de faire des studios ce qu'ils vont devenir. Pour moi, j'ai envie de dire, gardons l'essence du parc sur le parc principal, sur le DLP, et mettons toutes nos franchises et nos mondes immersifs de licence au studio. Enfin, à Adventure World. Mais bon, ce n'est que mon avis. Voilà, en tout cas, encore une fois, je suis contente de cette journée. J'espère que ça vous aura plu de la partager un petit peu avec moi. Dites-moi, vous, ce que vous pensez des annonces que vous aimeriez pour le futur. Moi, vraiment, je pense que le futur du parc sera beau, parce qu'il y a encore plein d'annonces qu'on nous a pas dites, qu'on nous dira peut-être à la D23, je sais pas. On va vivre un moment qui va être un petit peu compliqué, avec toutes les palissades qui sont là, et qui vont être hyper présentes pendant un moment. Mais je pense que c'est vraiment pour le bien du futur du parc, et on en avait besoin de ce renouveau. Et voilà quoi ! Bon allez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Morty, t'as perdu ton match ? Non, j'ai gagné. Il a rachit. En attendant, je vous fais des gros bisous cœur sur vous, et surtout, ne l'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada